et oui oui tu dois l'entendre font encore c'est l'été il fait chaud il fait chaud l'été c'est bizarre donc on a le les ventilos qui sont toujours là bien à fond derrière et c'est pas les ventilos du pc je vous garantis c'est des vrais gros ventilos avec des pales d'au moins 40 cm un truc normalement on s'en sert pour découper la viande aussi quoi il fait chaud quand même les degrés vous le savoir allez je vais être sympa 30 30 c'est pas beaucoup en fait par rapport à ce qu'on s'est déjà tapé là c'est juste immonde raison de plus pour rester enfermé éviter les rayons de ce soleil très agressif et puis repartir dans un univers fait de pixels et aujourd'hui bas on va être servi les amaches ce que je vous emmène dans un jeu qui est sorti très très récemment et qui est plein 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 de pixels on pourrait pas en rajouter plus puisque c'est exactement tout ce qu'il constitue et il aime beaucoup les faire voir quel est ce jeu et c'est revancheur alors revancheur c'est la création d'un studio espagnol qui s'est dit bah nous on va faire une espèce de dungeon crawler moitié monde ouvert moitié arcade plateforme tu loutes tu bastonnes tu explores tu as une princesse à sauver on va surtout pas révolutionner le les scénarios déjà existants mais par contre on va vous faire un jeu qui se génère dynamiquement ça veut dire que votre aventure il ya très très peu de chances que ce soit la même que celle du voisin et du coup rien que ça ça vous tise quand même pas mal parce que entre le loup que vous allez voir le luxe quand même quand on dit gros pixels c'est vraiment du gros pixels quoi entre le look et puis cette prétention de générer une nouvelle aventure à chaque fois oui ça ça tise beaucoup ça tise énormément qu'est ce qu'on fait en France dedans oui vous êtes devenu exprès pour ça et bah c'est parti nous voilà petit revancheur alors choisissons un langage bon au hasard je vais prendre français quand même parce que on sait jamais ah bon ça va être encore pire que visage avec du gros pixels ouais i'm fearless les gars vous me connaissez le son du jeu m'a l'air bien au passage c'est génial no bullshit regardez moi ce pixel love cette bande son pur huit bits alors est ce que le pad est bien pris fuck yeah c'est parti oh c'est énorme alors je vous rappelle que je suis sur un écran qhd et des pixels comme ça j'en ai pas vu depuis de l'expérience sur amigas oh je vais m'éloigner d'écran parce que c'est énorme yo le roi sa biche et je loute j'ai le bouclard du héros ok je peux me protéger donc j'espère que les parties plateformes vont pas être super monstrueuse parce que moi je suis quand même un gros boulet ouais j'ai oublié une arme moi ça y est je commence le boulet mode je sais pas où elle est ta fucking épée légendaire donc moi je retourne me coucher voilà c'est fait alors bah 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 j'ai plutôt recommandé le gamepad oui je le comprends tout à fait je vais me baisser un poil le retour parce qu'il est un peu fort c'est pas que ce soit désagréable mais quand même j'en ai mangé beaucoup de musique 8 bits et je sais mon passé à présent on est qui part j'ai juste pas vu l'épée alors qu'est ce qui se passe suis-je un boulet oui je suis un boulet un jour il y aura une analyse génétique qui fera que tout le monde saura enfin que j'ai du sang de marcus en moi mais je veux bien le prendre ton objet mais 1 je ne le vois pas 2 tu ne me donnes rien ok c'est bien le jeu m'explique même à moi qui suis un marcus bis que je peux faire des choses incroyables y compris sauter sur le toit de ma maison pour aller tout à l'ouest ouah le méchant je vais escalader je suis un peu montagnard dans l'âme donc si je me prends un gadin c'est pas grave enfin c'est pas grave un petit détail quand même les amis on a une et unique vie donc si je crève je suis bon pour tout recommencer qui est là oui et alors maintenant je vais vous gnic 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 alors j'ai l'épée et le bouclar je m'en sers comment on ne sait pas tant pis pour moi Est-ce que je l'oxy lui ? Non, il a pas l'air méchant. Oh, des passages secrets déjà, ça commence. Des passages secrets et sûrement des interrupteurs. Et des coffres. Et j'obtiens l'appel, l'appel de... Pas que tu lues en tout cas. Alors comment je vais pouvoir actionner cette plateforme là ? Bip, bup, je peux creuser dedans avec la peine. Dan, ce jeu est plein de ressources. C'est ce que ça arrive. Non, je ne vais pas placer ma webcam parce que... Et non, je n'ai pas de webcam fonctionnelle, même si c'est une webcam qui me sert de micro-audio. Et du coup, je ne peux pas vous faire voir ma bouille. Je suis désolé, les amaches. Mais je vous promets, un jour, on rigolera, vous aurez ma tronche si vous êtes très, 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 très sage. Il faudra vraiment être monstrueusement sage. Je peux mettre des coups de pelle par terre ? Ouais. Je suis dans le monde de la lave. Je sens qu'il va m'arriver des bricoles. Si je vais là-dessus, ça va être moche. Oh là là, j'y vais ? Bon, ça fait pas mal, ça va. Ouais, ça serait bien de ne pas tomber dans un gros lac de lave comme celui qu'il y a à droite. Parce que je suis déjà assez capable d'être boulé tout seul, donc c'est inutile. Je ne sais absolument pas où je vais, mais je vais à l'aventure. Parce que je suis un vrai aventurier. J'ai pas eu le temps de dire. J'aurais pas dû le casser, ce truc. Tu as été prévenu. Non, j'ai pas eu le temps de dire. Attends. Ok. Non. Fuck me. Monsieur le dev, si tu veux quelqu'un qui trouve tous les bugs du jeu, tu m'appelles. Je suis super doué pour ça. Ne pas creuser, c'est écrit. Ok. Je vais rester enfermé si je creuse. Bon, je vais aller jeter un oeil à droite quand même. Gneu, 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 je peux pas. Bon, ok. Ça, c'est de la super lave, super chaude, on va éviter. Ça, c'est quoi ? Qui es-tu, espèce de créature, créaturesque ? Je vous présente ma première mort dans ce jeu. Je pense que les fins dramatiques, j'ai pas fini d'en faire. Oui. Mais je suis pas certain qu'il soit mort aussi bêtement que moi. Et il y retourne. Oui, mon chi. Mon chi qui vaut rien. Est-ce qu'il faut que je retourne chercher mon bouclar ? Oui. Oh, ça c'est... Attends, je parie que le roi a un truc à me dire. Ouais, super. Et que ce coffre, il a un truc à me donner. Ouais, génial. Et que je vais aller chercher mon épée. Où ça ? À gauche, à l'ouest. Là où je réside, là où je suis. Je vous entends les mauvaises mondes en train d'extra... D'extrapoler la suite. Tais-toi, toi. Je ne te veux pas de mal. Car je n'ai pas d'épée. Je suis juste une bouillie de pixels sans épée. Et je suis malheureux. Bon, je vais essayer de pas crever cette fois. Puis on va aller à go, à droite. À go, droite. Et à droite. Tout l'air de déjà vu serait déjà vu. Nya, nya, nya. Et cette fois, au lieu de faire le couillon, je vais me casser de là. Oui, oui, je vais me casser. Non sans doute, près à la même moment, avoir pris ma pelle. Puisque la pelle de la pelle, c'est quelque chose que personne ne peut y résister. Et puis c'est tellement pratique pour creuser. Ok. On va aller à droite, puis on va aller faire notre mission. Alors, est-ce que je peux oxyir ce sale... Bestio tout carré méchant. Je suis rentré par la fenêtre. Yo, roi. Je fais que passer, hein. Je vais là-bas. Ça va barder. Donc, on va avoir beaucoup de plateformes, apparemment. Je sais pas ce que j'ai fait, j'aurais dû lire. Mais oui, je suis un peu trop... Un petit peu trop pressé, peut-être. Je crois que je vais les avoir toutes les fins. Toutes les fins pourries. Je vais toutes les déclencher du premier coup. Vous savez quoi, les amis ? On va y retourner. Eh oui, jamais peur. Oui, bah c'est pas plus mal que seulement 91% ont fait cette connerie-là. Alors, le jeu est très très drôle. Les gens qui sont pixelophobes, c'est les seuls qui vont pas pouvoir craquer pour ce truc. Parce qu'il fait vraiment rigoler. Et l'histoire se construit. Tim était un taré, ce qui est exact. Et n'a eu que ce que j'ai mérité. Et les prétextes pour repartir sont très très drôles. Mon frère, il est pas très très marrant. On dirait un gros chapeau avec juste les pieds qui dépassent. Non, ne me parle pas. Je m'en fous. Alors, j'ai l'impression que le frangin, il saute plus haut. C'est peut-être une impression. Oui, je sais. Oui, je sais. Non, ne pas tuer les amis. Ok. Oh, il m'a mis l'épée tout de suite. Tellement que je faisais peine. Ok. Allez, on y va les gars. Non, ne me parlez pas. Je suis un psychopath, je vous le rappelle. Tiens. 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 Et tiens. Margo. Non, je ne te tuerai pas, toi. Ok, boy. Regardez, sous le château. Donc, toi, tu veux que je creuse ? Eh bien, on va creuser. Oh, regarde-le-lui. Il y a plein de petits endroits planqués, comme ça. C'est assez rigolo. Oh, le grappin. Attendez, je vais la refaire parce que... Le grappin. Et oui, vous en avez tous pensé, c'est obligé. Comment je me sers de mon grappin comme ça ? Putain, je suis un véritable Spider-Man. Donc, je ne peux grappiner, ça a été au terme, que les surfaces en marron clair. On va dire que c'est du bois. Le grappin. Je n'ai pas fini de vous saouler avec ça. Je n'ai pas fini de vous saouler avec ça. Non, non. 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 Mais je fais avec ces bombes. Je vais bomber comme un bombeur. Je vais bomber ça, d'abord. Et j'ai bien fait. Alors, le jeu est vraiment surprenant avec son ultra low-raise, on va dire. Et du coup, il est plein de ressources, il faut bien faire gaffe à tout ce qu'on tripote. Vous voyez ? Ça, j'aurais pu passer à côté bêtement. C'est la capture que j'ai mis en teaser. On va voir ce que c'est que cette flèche. Il va falloir grimper. Soit, le faire jouer. Du coup, je ne suis pas allé voir tout en bas. Est-ce que j'en aurais un grand regret après ? Je ne sais pas. Il y a une manette en plus. On va voir en plus si on se noie dans la flotte. Ce sera la bonne effet du jour. Non, pas trop. Ça va. Par contre, je ne peux pas actionner cette petite manette. Ce qui est un petit peu triste. Je vais sacrifier mes objets. Est-ce que ça a une utilité du coup ? Ce n'est pas très très clair. Je ne marche pas sur toi. On va essayer. Adieu, pelle, bombe, bouclier. Je suis à nouveau à poil. Mais du coup, mais du coup, mais du coup, je saute plus haut. Mais du coup, mais du coup, si je rencontre quelqu'un, ça ne va très très pas bien se passer. Je n'ai plus le grappin. Je n'ai plus rien. Je suis... J'ai tenté. J'ai tenté. J'avais très envie de tenter. Ne m'en voulez pas. Siffler du temps. Ah, puis... Tout rapport avec quelqu'un de très connu sur une licence encore plus connue serait purement fait exprès. Donc, on est sur un jeu qui ne se prend vraiment pas au sérieux, quoi. Et c'est vraiment marrant. Qu'est-ce que ça a fait ? Alors, j'essaie de piger. Et vu que je ne suis pas une flèche, forcément. Je ne pige pas. Casse-toi, toi. On va aller voir ce qu'il y a sur le panneau. J'ai des croissons, ça tombe bien. Ceci dit, ce n'est pas avec un sifflet que je vais me sentir vraiment en grande sécurité et que je vais passer ces tableaux d'un air totalement dégagé. Non. Oh non. Oh non, non. Oh non, non, non. Yo. Pour la peine, je te siffle dessus, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est là-haut ? Alors, la difficulté quand même, avec ce jeu, c'est que tout étant vraiment gros pixels, il y a des moments pour interpréter ce qui est représenté à l'écran, il va vous falloir un petit peu d'imagination. Voir même beaucoup, je crois. Regardez-moi cette souplesse dans le nager. On dirait la raccroft. La raccroft. En pixels, quoi. Mais la raccroft a débuté comme ça, en pixels. Il ne faut pas se faire des légions. Lieu de repos. Lieu de repos avec de la lave, en général, ce n'est pas top. Un cookie. C'est un cookie géant, je le veux. Ok. Je n'aurais jamais dû sacrifier mes armes. Je me retrouve comme un cake. Je suis assez perplexe pour la suite des aventures. Dis-moi pas que je suis mort. Mais je ne suis pas mort en tombant. Quand même. Oh purée. Ce jeu est fait pour tout, sauf tirer la gueule. Donc du coup, il me remet ici. Ok. Mais je suis juste avec mon sifflet. Sifflit le sifflet. Je ne suis pas sûr que ça va bien se passer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une certaine appréhension, je crois. Il faudrait que je retrouve une épée. Je vais repartir carrément de l'autre côté, chercher mon épée. Parce que je ne veux pas être à poil. Alors avec la malchance légendaire qui le caractérise, si ça se trouve, il n'y aura pas d'autre côté et d'une. Et si autre côté il y a... Oh, je me suis cassé la gueule. Si autre côté il y a, il y a des chances qu'il n'y ait pas d'épée. Il va falloir que je me démerde pour en trouver une. Je vais me débrouiller pour en trouver une ailleurs. Dans un lieu plus funeste que le Louis, j'aime à dire. Ou la chance légendaire qui me caractérise me permettra enfin d'accéder à une nouvelle épée. Ou il me faut des bombes pour péter tous ces cailloux là-haut. C'est moche d'avoir une passerelle et d'être coincée en dessous. Et en plus, cette chose dans l'eau là ne me dit pas quelque chose de... Ça ne me rassure pas, quoi. Gagné. Oui, Pinkou était particulièrement couillon. Je peux que le confirmer. Oh oui. Un encabour piranha. Je vais faire toutes les fins. Alors c'est un jeu où on meurt très souvent. Et du coup, on se marre. Parce que chaque mort est un petit peu unique. Et du coup, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui suit vos aventures, il ne pourra que rigoler. Et du coup, vous lui filerez la manette et il vous fera voir comment on peut mourir différemment. On y retourne. Du... Du Dying and Retry. Oui. Oui. La calvitie au vent. C'est pas moi du tout, ça. Je peux avoir l'épée tout de suite. Mais il s'est mis une boîte... sur un caillou. Ah 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 ah. Ah purelle. Je suis à ce délard. J'ai le droit à l'erreur. Mais de l'importe quoi. Vous savez ce qu'on va faire les amis ? je vais m'entraîner un petit peu sur ce jeu parce que il ya plein de trucs qui vont se passer et ça va être terrible et il y aura des longueurs aussi pas tant que ça mais ça sera terrible aussi et du coup ce qu'on va faire on va se restremer un petit coup ensemble pour je vous fasse voir d'autres choses que j'ai découvert dans ce jeu en pixels love et je vous emmènerai plus loin mais là dans l'immédiat oui je me méfie de ce méchant cailloux fait voir est super méchant faut vraiment que je retourne chercher tout et tout et tout non tais toi tais toi ne me parle pas mon boucler je retourne chercher mon épée il y aura et du coup à force de faire et refaire on finit par retenir un peu attention aux cailloux je passe par la fenêtre maintenant je sais que ça marche je t'embête je t'embête profondément méchamment inexorablement on va essayer d'avancer jusqu'à ma prochaine mort et on fait comme je vous ai dit je vous donne rendez-vous pour un autre stream puis vous faire voir un petit peu d'autres choses que j'aurais trouvé dans ce jeu parce qu'apparemment on peut looter plein de choses et du coup votre périple va se transformer au fur et à mesure les gens qui n'aiment pas du tout recommencer à zéro un jeu ça va pas leur plaire pour ça vu qu'on rigole quand même beaucoup à chaque à chaque mort du personnage on n'a pas en tenir plus guère tiens et encore et encore tiens oui ma cruauté sans limite je suis là de l'empaleur attention au caillou attention le mec attention à la porte fais attention à tout en fait attention aux pixels hop là on va essayer d'aboutir de l'autre côté ce serait sympa et cette fois je vais pas massacrer mais non fallait pas le taper j'ai des vieux réflexes de conant le barbare je suis désolé donc comme je vous disais après cet échec bis on se retrouve pour un autre stream je vous emmène voir plus loin ce que j'ai découvert dans le jeu ce qu'il est vraiment marrant et d'après le studio de dev si on compte le parcours et en entier il y en a bien pour une bonne dizaine d'heures alors j'espère qu'il ya des checkpoints un peu de temps en temps parce que recommencer qu'on a fait 9h30 d'aventure et qu'on arrive vers la fin et que sont qu'on fait la fausse manip rêver ça doit être un poil frustrant donc je ne doute pas qu'il ya des checkpoints dans le jeu et qui nous emmènera beaucoup beaucoup plus donc c'était une adventure un petit jeu qui est sorti restamment qui est assez surprenant parce que il attaque là où on l'attend pas trop en utilisant des recettes qui ont été déjà vues et revues à droite et à gauche ce qui fait que on sait un petit peu à quoi s'attendre mais la façon dont il est présenté elle est vraiment vraiment très perturbante et c'est vraiment super rigolo je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne vous pouvez également bas à consulter ces merveilleux stream regardez c'est génial il y a une autre ici encore et puis vu que je suis de super bonne humeur je vous en rajoute une bonus à tout bientôt les amis ciao